... Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Ça fait trop plaisir d'être là avec vous en cette fin de journée. C'est une église aussi qu'on suit de loin. On a plusieurs personnes qu'on connaît aussi avec Camille dans cette église. Donc, c'est trop bien de pouvoir être là aussi un peu différemment. Dans le cadre de cette coordination jeunesse pour la frais, en gros, on s'occupe d'organiser différentes activités pour les jeunes de la frais, mais plus largement aussi. Et moi, ça me met en fait dans cette position où, et je le fais volontiers, j'aime réfléchir sur les enjeux de cette génération, sur les enjeux auxquels on est en train de faire face et on va faire face ces prochaines années. Et c'est dans ce cadre-là un petit peu que ça s'intègre, ce que je vous partage aujourd'hui. Parce que ça concerne autant les ados que les jeunes adultes, que ceux qui ont 30, 40 ans et plus, parce que finalement notre société est en constant changement, elle est en constante évolution, et on n'est pas toujours serein face à tout ce qui évolue, à tout ce qui bouge. C'est pour ça que je vais parler aujourd'hui un petit peu de quoi faire quand notre monde est ébranlé. Notre monde, j'entends un peu notre fonctionnement. Pas l'Europe, même si aujourd'hui on pourrait dire par exemple qu'elle est un petit peu ébranlée, l'Europe, avec le retour de la guerre sur notre sol, avec différentes crises qui ont lieu. Mais là je parle de notre monde à nous, notre système de valeurs, notre stabilité, nos familles, nos études, nos emplois, nos amitiés, nos finances. Tous ces éléments qui viennent un peu nous donner un terrain un petit peu solide sur lequel s'appuyer. Parce que ce terrain, de temps en temps, voire souvent, il y a des petits tremblements de terre ou alors on est complètement retourné. Et on va aborder ce thème au travers d'un personnage dont on découvre l'histoire dans la Bible qui a vécu exactement ça. Et lui, on peut dire que ce n'était pas juste un petit tremblement de terre de rien du tout, c'était vraiment sa vie, elle a été complètement retournée. On va parler de Daniel. Daniel, c'était un juif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il était adolescent, tout son peuple, qui était en Israël actuel, Palestine, a été déporté à Babylone. Il y avait un empire babylonien à cette époque-là. Et puis, le roi Nebuchadnezzar, le roi de cet empire, a un jour décidé d'envahir le royaume d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le peuple, le peuple d'Israël, il vivait de façon immorale, de façon injuste, de façon à laisser trop de place à des valeurs qui n'étaient pas celles que Dieu leur avait données. Parce que c'était un royaume, un peuple, qui avait reçu ses commandements et sa façon de vivre directement de la part de Dieu. Peut-être que vous avez entendu parler des dix commandements. Il y a d'autres éléments qui gravitent là autour, qui définissent en fait le système, le fonctionnement du peuple d'Israël. Et à plusieurs reprises dans l'histoire, ce peuple s'est éloigné de ses fondamentaux, à quelque part. Et donc, au bout d'un moment, quand il y avait trop d'immoralité, trop de décalage entre ce que Dieu leur avait demandé de vivre et puis comment il l'exerçait effectivement, Dieu a permis que l'Empire babylonien vienne, s'empare du pays d'Israël et qu'une bonne partie des Juifs soient déportés à Babylone. Et à cette époque, il y avait des prophètes. Des prophètes, c'est des gens qui parlent de la part de Dieu, qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu et qui vont le dire au peuple. Et à cette époque-là, enfin, cent ans avant la naissance de Daniel, il y en a un qui s'appelait Esaïe et qui a dit la chose suivante. Vous l'avez affichée à l'écran, normalement. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ce gouvernement de l'époque, il exerçait pas la justice, il exerçait l'injustice. Il favorisait les riches, il désavantageait les pauvres, il prenait des décisions qu'il avantageait lui, des décisions égoïstes. On ne s'occupait pas des autres, on s'occupait de soi. La corruption était à tous les niveaux et puis on adorait d'autres dieux que le seul Dieu que ce peuple adorait à la base. Donc, ça n'allait pas. Et c'était littéralement donc l'application de appeler le mal bien et le bien mal. Ça vous semble familier ? J'ai un peu une vision défaitiste de notre XXIe siècle, mais moi j'y vois quelques parallèles. Notre économie est régulièrement ébranlée par différentes crises. Notre liberté d'expression, notre liberté de conscience, notre liberté religieuse, elles sont régulièrement mises à mal par une évolution de certaines valeurs qui ne sont plus en accord avec ce qu'on pourrait croire en tant que chrétien. Les mariages sont ébranlés, les familles sont ébranlées, l'éducation est ébranlée, notre système d'éducation, notre environnement est ébranlé aussi. Au niveau de la nature, on parle de dérèglement climatique, il y a pas mal de petits soucis à ce niveau-là aussi. Il y a une bonne partie de nos valeurs traditionnelles qui sont ébranlées. On vit à une époque avec des grands bouleversements, avec beaucoup d'incertitudes. Et puis, mon objectif aujourd'hui, c'est de nous montrer qu'en fait, ce n'est pas la première fois, qu'en fait, Dieu n'est pas absent de toutes ces choses-là, que ça a déjà eu lieu de façon différente, mais que ça a déjà eu lieu, et notamment au travers de Daniel. Parce que le monde de Daniel a été ébranlé. On va découvrir dans son livre qu'il a écrit ce qui s'est passé. Daniel 1. La troisième année du règne de Yoïakim sur Juda, le royaume d'Israël était séparé en deux, Israël et Juda, Nébuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur, Dieu, livra entre ses mains Yoïakim, le roi de Juda et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, du temple. Nébuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Chinear, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devait être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Pas mal finalement pour une déportation. Ils voulaient les former pendant trois ans à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des judéens, Daniel, Anania, Mishael et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Mishael celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Parmi toutes les personnes que Nebuchadnezzar décide de ramener à Babylone, il demande à ce qu'on prenne des jeunes garçons et j'insiste sur la notion de jeunes garçons parce que Daniel ce n'est pas un adulte au moment où il est déporté. On a découvert que le terme utilisé pour parler de Daniel et de ses jeunes garçons désignait à l'époque des jeunes d'une quinzaine d'années environ, des adolescents. Donc, ce n'est pas un adulte quand il est déraciné de son foyer, arraché de son foyer et déporté dans un environnement dont il ne connaît rien. Et comment ils doivent être ces garçons ? Beaux, intelligents et d'un statut – merci, c'est gentil – et d'un statut social de noblesse. Et là, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser à aujourd'hui parce que finalement on n'a pas beaucoup évolué. Le roi dit en gros que s'ils n'ont pas de papier universitaire, s'ils ne sont pas beaux physiquement et on pourrait ajouter s'ils ne sont pas riches parce que quand on est noble, on est riche, il n'a pas besoin d'eux. À l'époque comme aujourd'hui, tout est question de pouvoir, de beauté, et d'argent. Et qu'est-ce qui va arriver à ces jeunes ? On va les endoctriner et je pèse mon mot. On va leur enseigner la langue et la culture babylonienne. On va leur donner un autre nom. Et vraiment, ça c'est l'atteinte la plus personnelle qu'on puisse faire. Changer ton nom. Te dire non, tu ne t'appelles plus Marc, tu vas t'appeler tel et tel. tout ce qu'ils faisaient à qui j'étais, ça disparaît. On va les déraciner complètement de leur culture pour qu'ils soient aptes à servir le royaume. Évidemment, on ne va pas mettre des gens qui servent le royaume qui ne sont pas d'accord avec la philosophie mise en place. On risque créer une révolte, ça ne sert à rien. Donc on va leur faire un lavage de cerveau pur et simple. Ils seront plus juifs, ils seront babyloniens. Son environnement d'enfance est détruit. Il est emmené dans un pays étranger, loin de sa famille. Et pourtant, Daniel, un jeune de 15 ans, a tenu ferme. C'est devenu un homme de Dieu qui a gardé son intégrité et sa foi durant toutes ses années et dans une culture hostile à ses valeurs. Et il a sans cesse était reconnu et promu à tous les échelons de cette société. Il a servi et survécu à trois empires différents de deux cultures différentes. Il a d'abord servi sous deux rois babyloniens avant que cet empire se fasse renverser en une nuit par les Perses et il a encore servi sous ce roi perse. Parmi ces trois chefs qu'il a servis, il en a conduit deux à se convertir. La société dans laquelle on évolue aujourd'hui elle promeut certaines valeurs, elle promeut une certaine morale et il y a des bonnes choses. Mais en lisant la Bible on peut constater qu'il y a un écart de plus en plus grand entre ce que la Bible préconise comme étant bon et juste et l'évolution de la société dans laquelle on se trouve. Et ça peut être bouleversant, ça peut nous ébranler, ça peut nous poser des questions. alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ce moment de bouleversement ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a toutes ces valeurs bibliques, si je peux dire ça comme ça, et qu'on vit dans une société qui ne veut pas de ces valeurs ? Qu'est-ce qu'on fait quand notre monde est ébranlé ? Comment on doit réagir ? L'histoire de Daniel nous le montre et on ne va pas aller dans les chapitres suivants, ça je vous invite à aller lire à la maison, c'est hyper riche. Aujourd'hui, on va parler de trois points, trois éléments qu'on peut faire quand notre monde est ébranlé. La première chose qu'on peut faire, c'est de ne pas être surpris par l'adversité. Ne soyons pas surpris par l'adversité. Parce que même si l'effondrement de la civilisation d'Israël, ça a été un choc, ce n'était pas une surprise. Parce que comme on l'a vu, plusieurs personnes avaient annoncé que si le peuple continuait dans cette voie, dans ce chemin, ça allait mal finir. Et Daniel, en grandissant dans ses 15 premières années, il avait entendu ces personnes parler. A l'époque, ça se faisait dans la rue, devant tout le monde, sur la place publique. Et on annonçait ce qui venait de Dieu. Donc Daniel savait ce qui a été dit. Nous aussi, on est avertis que l'adversité va arriver. Quelques centaines d'années plus tard, un des apôtres, un qui a connu Jésus, qui s'appelle Pierre, il a écrit un livre qui s'appelle « Un Pierre et deux pierres », classique, selon son nom. Un Pierre 4.12, il dit la chose suivante. « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Il dit, c'est normal. Ne soyez pas surpris, c'était prévu. On vous l'a dit et redit. Vous ne pouvez pas être surpris que ça vous arrive. Elles sont normales, ces difficultés. Au paradis, dans un monde parfait, quand on sera auprès de Jésus, on n'aura pas besoin de s'attendre aux difficultés. Mais ici, dans un monde où l'imperfection est là, c'est normal qu'il y ait des difficultés. Au paradis, ce sera incroyable. Au paradis, moi, je n'aurais plus à traîner avec moi-même et tous mes problèmes. Ça va être super. Mais aujourd'hui, je suis là avec mes défauts, mes difficultés, mes problèmes. Et je peux m'attendre à des défis. Je peux m'attendre à des frustrations. Je peux m'attendre à de la colère. Je peux m'attendre à la tristesse. Je peux m'attendre à une envie de tout envoyer balader parce qu'on est dans un monde imparfait. Quand Jésus était sur terre, il a dit cette phrase qu'on retrouve dans Jean 16, au verset 33. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Il ne dit pas qu'on risque de souffrir. Il ne dit pas que c'est une éventualité. il ne dit pas qu'il y a 30 chances sur 100 qu'on va souffrir. Il dit que ça va arriver. On va souffrir. Ça fait partie de la vie. Mais, soyons courageux parce que ce n'est pas la fin cette souffrance. Ce n'est pas la fin ces difficultés. Vous allez souffrir dans le monde, mais soyez courageux. j'ai vaincu ce monde. J'ai vaincu cette difficulté. Et je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes, les difficultés qui étaient là dans le peuple et qui sont là aujourd'hui, elles sont là à cause de l'imperfection. Et cette imperfection, bibliquement, elle a un nom. On appelle ça le péché. On appelle ça manquer la cible. On appelle ça, en gros, vivre de façon pas en harmonie. Je ne suis pas du bon français, mais ce n'est pas grave, vous me comprenez. Pas en harmonie avec les valeurs de Dieu. Donc si Dieu dit l'honnêteté, c'est bien, et puis que nous, on fait le contraire, qu'on est malhonnête, on ne vit pas selon ces valeurs. Et on cultive cette imperfection. Et cette imperfection, elle est là. On a cette tendance, en tant qu'être humain, à vouloir vivre sans Dieu. Et ça va provoquer des vies brisées. Ça va provoquer différentes relations qui sont brisées. Ça va provoquer des pensées qui sont brisées. et ça va provoquer des situations de vies brisées. Mais Dieu a mis fin à ce péché. En venant sur terre, en mourant sur la croix, symboliquement, il a pris tout ça sur lui et ouvert un chemin pour qu'on n'ait plus à subir ces imperfections. On n'a pas besoin d'en rester à ce monde brisé. On n'a pas besoin d'en rester à ces relations brisées. On n'a pas besoin d'en rester à ces pensées qui nous ravagent tellement elles nous font mal. On n'a pas besoin. Il est venu vaincre ce qui nous permet pas de sortir de ça. Ce qui nous brise, ça peut être simplement, comme je l'ai évoqué jusque-là, notre nature humaine, notre inclinaison naturelle à faire le mal, à chercher son propre intérêt, à être malhonnête quand ça sert notre intérêt, à voler quand ça sert notre intérêt, à mentir quand ça sert notre intérêt, à être violent quand ça sert notre intérêt. La bonne nouvelle, c'est encore une fois que Jésus est venu racheter ça. Les problèmes dans lesquels on se trouve, ça peut aussi être des circonstances externes, simplement des gens autour de nous. On ne peut pas les contrôler, les gens autour de nous. La société qui nous entoure, des circonstances qu'on ne maîtrise pas, qui s'abattent sur nous et qui provoquent ces brisures. Les difficultés dans nos vies, elles peuvent aussi provenir, nous dit la Bible, de Satan, qui est celui qui va chercher à nous éloigner de Dieu constamment, qui est l'opposant à Dieu, qui va sans cesse nous chercher à nous éloigner de lui. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler dans nos mondes qui sont ébranlés d'une autre source de difficultés. Et cette source de difficultés, c'est Dieu lui-même. Et on n'aurait pas tendance à la considérer parce que Dieu, il est bon. Dieu, il fait tout juste. Dieu, il ne peut pas faire le mal. Et c'est vrai. Mais laissez-moi essayer de vous expliquer. Parce que Dieu va parfois secouer ma vie, des fois juste me bousculer d'un coup d'épaule, des fois complètement renverser la table pour des raisons bien précises. Et je ne viens pas là en donneur de leçons, en comprenant exactement ce que Dieu est en train de faire dans ma vie et dans vos vies. Juste pour nous donner quelques idées, quelques pistes pour essayer de comprendre ce qui se passe quand notre monde est ébranlé. Parce que finalement, je crois que ce qui est important, ce n'est pas finalement de savoir qui est la source, Dieu, Satan, les gens autour de nous ou autres. Des fois, c'est des combos de ces différentes sources. mais c'est de savoir pourquoi ça arrive. Quelle que soit la source de ce qui nous ébranle, Dieu peut le transformer en bien si on lui fait confiance. On peut perdre notre emploi, on peut voir un rêve qu'on a s'effondrer parce que finalement ça ne peut plus se réaliser. On peut avoir différents plans qui tombent à l'eau, on peut avoir le désir de se marier et finalement ça ne donne rien. on peut avoir différentes situations comme ça qui viennent et qui ne donnent finalement rien là devant nous parce qu'on ne voit pas où aller par la suite. Et la raison de pourquoi ça nous arrive, pardon, la source de pourquoi ça nous arrive qui provoque ça finalement, ce n'est pas si important que ma réaction de comment je vais réagir à ça. Et ça nous amène à la deuxième chose qu'on peut faire quand on est ébranlé. La première c'est donc de ne pas être surpris par la difficulté parce que ça va arriver, on est dans un monde imparfait. Et la deuxième c'est de chercher comment Dieu pourrait l'utiliser pour mon bien parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Dieu veut mon bien. Tout utiliser pour mon bien. Pas le 75% ni le 99%, le 100% si je choisis de lui faire confiance. Donc si on veut s'épanouir dans un environnement difficile voire hostile plutôt que de juste survivre et puis traîner ses souffrances et ses difficultés derrière tant bien que mal et bien on a besoin de chercher à comprendre ce que Dieu est en train de faire parce qu'il les utilise pour notre bien. C'est ce que le prophète Jérémie annonce dans Jérémie 29 au verset 11. en effet moi je connais les projets que je forme pour vous déclare l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le diable a de mauvais plans pour nous. Il a des plans de destruction des plans de malheur des plans qui vont nous faire du mal et nous mettre dans un engrenage nocif néfaste. Dieu au contraire comme nous le dit Jérémie ici il a des projets qui sont bons qui sont pleins d'espérance. Alors qu'est-ce que Dieu pourrait bien vouloir faire quand je suis en difficulté ? La première chose que Dieu pourrait vouloir faire c'est me bousculer pour me tester. J'ai mis le terme bousculer et ça fait un peu frileux on imagine une petite bousculade comme ça mais certains d'entre vous peut-être qu'en fait votre vie elle a été complètement retournée et c'est méga douloureux alors bousculer ça implique tout ça pardonnez-moi mon pauvre choix de mort Dieu bouscule les choses Dieu retourne les choses dans ma vie premièrement parce qu'il peut être en train de me tester qu'est-ce que j'entends par là ? Ce que je veux dire c'est que Dieu va amener un problème ou permettre un problème c'est plutôt ça le mot permettre un problème dans ma vie qui va révéler une motivation qui n'est pas normale ou un trait de caractère ou une pensée ou une émotion ou une motivation sur laquelle je peux travailler parce que ça ne reflète pas complètement ou du tout sa façon d'être sa façon de fonctionner je prends un exemple on a un peu comme des sachets de thé à la maison avec Camille on a une petite boîte à thé puis vous savez c'est pas beau de laisser les sachets de thé dans leur petit carton d'origine parce qu'après on a du rouge du vert du jaune puis c'est pas très beau quand on présente ça à des invités on m'a dit c'était comme ça donc en fait qu'est-ce qu'on fait avec ces sachets on les sort de leur boîte on les met dans une autre boîte avec plein de petits carrés vous savez comme ça puis le problème sur ces sachets c'est qu'ils n'indiquent pas tous le goût du thé donc quand on présente ça aux invités c'est super parce que ils disent tiens je choisisse ton thé c'est quoi ça j'en sais rien renifle c'est quoi de la sauge de la verveine de la menthe j'ai aucune idée ils ont tous la même odeur ça change rien mais une fois qu'ils sont trempés dans l'eau vous me direz pour les invités c'est trop tard dommage mais mon exemple tient toujours une fois trempés dans l'eau là les goûts ils sont dissociables là on sent pas moi parce que moi j'y connais rien au thé mais il paraît qu'on peut dissocier la verveine la menthe la lavande je sais pas quoi d'autre les fans de thé vous viendrez m'engueuler à la fin et puis avec Dieu avec Dieu c'est un peu la même chose tant qu'on n'a pas été plongé dans l'eau bouillante tant qu'on n'a pas été mis à l'épreuve on sait pas vraiment de quoi on est fait on sait pas vraiment ce qui se passe parce que c'est assez facile de penser qu'on est quelqu'un de bien qu'on est quelqu'un qui donne de la joie mais quand on est dos au mur est-ce qu'on est toujours capable de sourire face à ceux qui sont devant nous est-ce qu'on est toujours aussi patient face aux gens qu'il y a devant nous c'est quand on est mis à l'épreuve c'est quand on est testé qu'on voit ce qu'il y a vraiment au fond de nous Jérémie 17.10 dit ceci c'est Dieu qui parle moi le Seigneur j'examine les pensées et les désirs de tous ainsi je peux traiter chacun selon sa conduite selon le résultat de ses actions d'après ce qu'on dit dans ce verset on voit que Dieu il examine ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc les pensées les désirs et d'autres et je crois que ça nous montre quelque chose sur Dieu pour lui le pourquoi de ce qu'on fait est plus important que ce qu'on fait finalement effectivement notre motivation notre cœur est pour lui plus important que ce qu'on accomplit Dieu regarde le cœur il nous examine il est plus intéressé par notre intégrité que par l'image qu'on donne l'image c'est ce que vous et moi on peut voir de quelqu'un l'intégrité c'est ce que chacun d'entre nous fait à l'abri des regards quand personne n'est là pour vérifier et je crois que Dieu est vraiment intéressé par ça par ce qu'on fait à l'abri des regards c'est ça qui lui importe et donc il risque bien de nous tester s'il sent des petites incohérences les problèmes les difficultés les défis qui entrent dans nos vies peuvent être des outils de mesure et nos réactions elles vont permettre de mesurer notre foi elles vont permettre de mesurer notre engagement vers Dieu notre maturité ou notre intégrité par exemple si je dis Dieu a la première place dans ma vie que je le dis à tout le monde est-ce que c'est véritablement le cas quand je suis tenté de faire quelque chose qui est contraire à ce qu'il me demande de faire est-ce que Dieu est toujours la première place dans ma vie quand il s'agit de donner un petit peu d'argent à l'église alors que je galère à joindre les deux bouts dans mes finances est-ce que Dieu est toujours la première place dans ma vie quand il s'agit de respecter mon voisin parce qu'en fait il a une attitude pas vraiment correcte est-ce que je mets Dieu à la première place dans ces situations c'est quand on est mis à l'épreuve qu'on voit de quoi on est fait donc une question qu'on peut se poser si on a l'impression que Dieu nous teste c'est qu'est-ce que ce problème révèle à mon sujet si vous avez l'impression d'être testé par Dieu et bien demandez-vous dans ce problème qu'est-ce que ça dit de moi qu'est-ce que ça quelle est l'image que ça donne de moi qu'est-ce que ça renvoie de qui je suis quand ma vie est ébranlée que c'est instable qu'est-ce que ce problème vient révéler à mon sujet donc Dieu peut bousculer les choses dans ma vie pour me tester deuxièmement il peut bousculer les choses dans ma vie pour me corriger et c'était notamment le cas pour le peuple d'Israël il s'était vraiment éloigné des valeurs que Dieu leur avait données et il l'avait abandonné et sa correction elle a été radicale il les a envoyées en exil pendant 70 ans à autant vous dire s'il est prêt à faire ça pour un peuple entier une nation entière il va oser le faire avec moi et voilà quelques versets qu'on trouve dans Hébreux 12 des années plus tard qui nous parlent de pourquoi Dieu nous corrige supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige il vous traite en effet comme ses fils existe-t-il un fils que son père ne corrige pas si vous n'êtes pas corrigé comme le sont tous ses fils alors vous n'êtes pas de vrais fils mais des enfants illégitimes les filles vous sentez pas exclues s'il vous plaît fils et filles mais des enfants illégitimes mais Dieu nous corrige pour notre bien afin que nous ayons part à sa sainteté quand nous sommes corrigés il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de joie mais plus tard ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit la paix associée à une vie juste en fin de compte c'est pour notre bien on a tous bénéficié de corrections au cours de nos vies malheureusement le risque est certainement important que dans chacune de nos vies elles aient été mal apportées et c'est pas ça qui est recherché je crois par ce texte mais c'est de dire si la correction est bien apportée elle est bénéfique on a été corrigés par nos parents ça nous a appris des choses on a été corrigés par nos enseignants ça nous a aidés à nous rediriger puis à apprendre des choses on a été corrigés peut-être par notre supérieur et ça nous a aussi permis d'évoluer dans notre travail le but de la correction c'est d'aider à avancer c'est d'aider à faire mieux c'est d'aider à être réorienté un parent qui ne corrige pas ses enfants nous dit le texte n'aime pas vraiment son enfant à quelque part et ceux parmi vous qui sont parents ils pourraient certainement le dire ça ne vous fait certainement pas plaisir de corriger votre enfant c'est déjà pas cool pour l'enfant c'est pas cool pour nous quand on se fait corriger mais c'est pas cool non plus pour le parent il ne fait pas de gaieté de coeur n'oublions pas ça malheureusement parfois la correction c'est la seule voie possible pour qu'on apprenne c'est ce que Job a éprouvé Job c'est un homme qui a eu énormément de souffrance parce qu'il suivait Dieu et puis Satan voulait le mettre à l'épreuve Dieu lui a dit ok tu peux lui retirer certaines choses sauf sa vie il lui a tout retiré donc le gars la souffrance il connait c'est lui qui devrait être là en train de parler à ma place et voilà une de ses conclusions sur la correction de Dieu Job 5 verset 17 il est heureux l'homme que Dieu corrige on pourrait vraiment dire que c'est un truc de masochiste soyons heureux d'être corrigés par Dieu mais ce qu'il avait compris je crois c'est la conséquence c'est le résultat c'est le produit c'est le fruit parce que ça nous permet de vivre dans la paix ça demande de reconnaître que Dieu sait ce qui est bon pour nous et qu'on le laisse faire parfois le seul moyen pour qu'on change quelque chose en nous qui n'est pas bon pour apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre pour changer de direction pour être réorienté c'est de passer par une expérience douloureuse quand notre peur du changement est rattrapée par cette douleur et par la nécessité de changer parfois dans la vie on apprend la valeur de l'argent qu'une fois qu'on l'a perdu on apprend la valeur d'une relation une fois qu'on l'a perdu on apprend la valeur de la santé après l'avoir perdu et donc parfois Dieu permet la douleur les problèmes il nous permet d'être bousculé pour qu'on apprenne parfois on est englouti par un gros problème et quand on en sort et bien en fait on est réorienté redirigé purifié à quelque part et puis on voit plus clair sur ce qu'on a pu changer et là où on peut aller donc une autre question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que ce problème m'apprend quand on a l'impression qu'on est en train d'être corrigé on peut se demander qu'est-ce que je suis en train d'apprendre qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation au lieu de se demander pourquoi ça nous arrive pourquoi moi je ne suis pas en train de dire que la tristesse de ne pas avoir de place je suis en train de dire que des fois on met trop d'importance sur ce pourquoi et on tourne en rond dans l'incompréhension de pourquoi les choses nous arrivent des fois c'est plus important de se demander qu'est-ce que je peux apprendre parce que Dieu utilise les problèmes pour nous corriger on l'a vu aussi Dieu utilise les problèmes pour nous tester et puis troisièmement Dieu bouscule les choses dans ma vie pour me protéger vous avez déjà eu cette impression quand vous avez vécu quelque chose d'avoir évité le pire c'était grave mais purée ça aurait pu être pire je suis content d'avoir évité ça ou t'imagines si j'avais été là deux minutes avant vous lisez le 20 minutes j'espère pas que vous lisez le 20 minutes non je rigole vous faites ce que vous voulez mais on lit un article chauffard s'est encastré malheureusement dans un pont et a fait trois blessés puis en fait purée mais j'étais là hier et en fait il est passé cinq minutes après que moi je sois passé on a évité le pire peut-être que Dieu nous fait éviter une situation et nous protège alors des fois on en est conscient mais à de nombreuses reprises parce qu'on n'a pas la vue d'ensemble parce qu'on ne sait pas tous les paramètres de l'univers et bien on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on a pu éviter de ce de quoi Dieu nous a protégés peut-être qu'on a voulu un certain job mais que ça nous a été refusé peut-être que vous vouliez à tout prix partir à tel endroit mais ça n'a pas joué au niveau du visa puis c'était incompréhensible peut-être que vous vouliez absolument réussir cet examen et vous avez bossé pour mais en fait vous avez échoué puis des fois c'est incompréhensible parce qu'on fait ce qui est juste on fait ce qui est bon on fait attention on essaye de faire les choses dans les règles de l'art et puis ça ne marche pas parfois un problème c'est une bénédiction déguisée la Bible raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph et lui encore une fois c'est le roi de ce point là c'est lui qui devrait être en train de parler ici alors oui d'accord il était un petit peu hautain il se vantait un petit peu auprès de ses frères ce qui l'amenait à ce qu'il le vende en esclave pareil de relation entre frère et soeur difficile moi je n'ai jamais osé faire ça avec mon frère et pourtant je lui en ai voulu mais jamais j'aurais osé faire ça là franchement c'est à un autre niveau donc ils le vendent ils le laissent pour mort après ils le vendent en esclave ils partent dans le pays voisin mais trancant non mais franchement tiens mon frère qui s'appelle Paul je vais t'enchaîner je vais te vendre à des types en France un pays d'à côté non mais horrible horrible qui fait ça mais ça a été fait ça a été fait et on peut se dire mais c'est complètement injuste et il finit chez un homme qui s'appelle Potiphar qui va le prendre sous son aile il est toujours esclave mais ce Potiphar il voit que Joseph c'est un gars bien il voit que c'est un gars qui bosse dur qui fait ce qui est juste qui peut lui faire confiance qu'il est loyal qu'il est honnête et donc il lui confie toute sa maison tout ce qu'il a à faire dans sa maison il le confie à Joseph parce qu'il voit chez ce gars quelque chose de bon et puis il fait ça tellement bien que la femme de Potiphar elle commence à être intéressée par lui elle commence à essayer de le séduire et à plusieurs reprises Joseph doit refuser de coucher avec elle jusqu'à ce qu'une fois cette femme vraiment frustrée décide de faire porter le chapeau à Joseph puis de dire à son mari et en fait il a essayé de me violer quel homme ne croirait pas sa femme il faut croire sa femme c'est obligatoire donc Petiphar il croit sa femme évidemment il a tort et Joseph se retrouve en prison mais il n'a rien fait de mal rien fait de mal il l'a fait tout juste et pourtant il finit en prison mais c'est ce que Dieu voulait c'était une bénédiction déguisée parce que c'est en prison par un enchaînement de circonstances que quelques temps plus tard Joseph devient le deuxième homme le plus puissant d'Egypte qui aurait parié là-dessus ? personne il a fait ce qui est juste il a eu des problèmes et puis il a fini là où Dieu le voulait et c'est ce que Joseph va dire à ses frères des années plus tard quand il se réconcilie avec eux dans Genèse 50 au verset 20 vous aviez projeté de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux parce que Joseph à la tête de l'Egypte a permis à toute la population de la région donc Egypte Israël actuel les pays alentours d'échapper à une famine qui a duré pendant 7 ans et il a été le moteur pour ça il s'est laissé utiliser par Dieu c'était une bénédiction déguisée pourtant en premier abord on pourrait se dire que c'est vraiment injuste mais Dieu le fait parfois pour nous protéger pour nous amener là où il a besoin qu'on soit il y a des gens dans nos vies qui ne veulent pas forcément du bien peut-être même peut-être même qu'il y a des gens dans vos vies qui vous veulent du mal parce que vous avez un fonctionnement parce que vous avez des valeurs qui ne correspondent pas à ce qu'ils trouvent juste à ce qu'ils trouvent bon et ils veulent vous voir tomber comme pour Daniel mais Dieu peut le transformer en bien et peu importe ce que d'autres peuvent projeter de faire Dieu le change en bien c'est qui il est c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il veut alors une autre question qu'on peut se poser quand notre vie est bousculée c'est en quoi ce problème pourrait-il être en train de me protéger qu'est-ce que je rate est-ce que je ne suis pas en train de rater le coche et puis qu'en fait ce problème c'est bien qu'il m'arrive à quelque part comprenez-moi bien qu'est-ce qui est empêché par le fait que ce problème soit là maintenant Dieu bouscule les choses dans ma vie pour me tester Dieu peut bousculer les choses dans ma vie pour me corriger Dieu peut bousculer les choses dans ma vie pour me protéger et dernièrement dernière chose qu'on peut chercher à découvrir c'est pas exhaustif il y en a certainement d'autres Dieu bouscule les choses dans ma vie pour me perfectionner les difficultés elles nous font grandir plus que les temps calmes où il y a tout qui roule au travers de la difficulté au travers de l'adversité des complications ont grandi et je suis sûr qu'on l'a tous déjà vécu la douleur c'est malheureusement souvent le prix à payer pour la croissance si on veut grandir si on veut être mature c'est difficile de le faire sans difficulté sans douleur peut-être que vous connaissez cette phrase connue dans les fitness no pain no gain pas de douleur pas d'amélioration on dit ça pour se motiver ça donne du courage c'est le principe de l'entraînement sportif si on n'impose pas à notre corps quelque chose d'un peu plus difficile que ce qu'il est capable de supporter il reste tranquillement dans son fauteuil puis il bouge pas mais si on lui dit disons mon coco il faut y aller là t'as vu tu t'assumes pas là il va se dire ah ok très bien développer les fibres donner 2-3 courbatures puis quelques temps après il y a des muscles qui se développent mais il a besoin d'être dans cette zone de tension où c'est pas trop dur et en même temps pas trop facile et Paul il l'exprime différemment spirituellement dans l'épître aux Romains il va donner la chose suivante dans Romains 5 versets 3 et 4 bien plus nous sommes fiers même de nos détresses sachant que la détresse produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve l'espérance les choses difficiles les choses décourageantes Dieu les utilise pour qu'on devienne des meilleures personnes pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus je crois pas que Dieu cherche à nous rendre la vie facile sur cette terre c'est écrit nulle part dans la Bible par contre comment je le disais presque en introduction c'est marqué qu'il y aura des difficultés ce qui intéresse Dieu c'est de faire grandir notre caractère je le disais Dieu est prêt à détruire un pays entier que lui-même a voulu pour déporter son peuple le mettre ailleurs pour qu'à cet endroit là ils comprennent qu'ils ont besoin de revenir à lui Dieu s'en fiche d'un bâtiment Dieu s'en fiche d'un pays délimité c'est bien et maintenant je veux pas dire qu'il faut détruire la terre on s'en fiche parce que ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu mais Dieu est plus intéressé par notre caractère par notre cœur que par le matériel que par ce qu'on fait donc s'il a l'opportunité de nous faire grandir dans notre caractère plutôt que de nous donner un moment tranquille où il va rien se passer moi je mise sur le fait qu'il va faire grandir notre caractère et de temps en temps il nous donne un peu de répit et il nous permet d'être dans la tranquillité dans la stabilité mais soyons pas surpris par ça parce que Dieu nous aime tellement comme le texte d'Hébreu nous disait avant un parent qui aime son enfant il va le corriger Dieu nous aime tellement qu'il peut pas juste nous laisser être sans nous donner la possibilité de vivre mieux il peut pas faire ça il a tellement notre intérêt à cœur la dernière question qu'on peut se poser quand on est ébranlé c'est comment est-ce que je peux grandir au travers de ce problème en gros nos problèmes ne sont pas vraiment des problèmes c'est des opportunités de croissance toutes ces choses qu'on pense être nos problèmes ne sont pas vraiment des problèmes parce qu'il y a d'autres enjeux derrière et la clé c'est de découvrir quels sont ces enjeux le problème qu'on a réellement le réel problème qu'on a c'est de découvrir comment on va réagir à cette difficulté c'est de découvrir comment on va réagir à ce problème qu'on a là devant nous donc premièrement ne soyons pas surpris par l'adversité deuxièmement cherchons ce que Dieu veut faire au travers des difficultés qu'on est en train de traverser est-ce qu'il est en train de nous tester est-ce qu'il est en train de nous corriger est-ce qu'il est en train de nous protéger est-ce qu'il est en train de nous merci perfectionner c'est ça que tu as dit ouais merci beaucoup exactement et dernièrement quand tout ça ça fonctionne pas faisons confiance à Dieu pour ce qu'on comprend pas quand je suis ébranlé et que j'arrive pas à comprendre j'ai besoin d'entrer dans la confiance j'ai besoin de lui laisser le contrôle et de savoir que même si c'est pas clair même si je sais pas ce qui se passe il est au contrôlé c'est ce qu'il fait proverbe 20 verset 24 dit la chose suivante c'est le seigneur qui dirige la vie d'un homme comment celui-ci peut-il comprendre où il va et je crois pas que l'enjeu de ce verset ce soit de dire les êtres humains ils sont bêtes mais c'est plutôt de dire on a besoin de reconnaître que Dieu existe qu'il sait tout et qu'il prend soin de nous sur le chemin qu'on emprunte des fois et puis en ce qui me concerne c'est même très souvent je comprends pas ce que Dieu est en train de faire j'arrive pas à voir clair mais il est au-dessus de tout il sait tout il a la vue d'ensemble et ça serait déraisonnable pour moi ce serait illogique d'essayer de prendre les choses en main et puis de penser que je sais mieux que lui des fois je le fais malheureusement mais quand j'y pense je me dis mais je suis débile il y a Dieu là qui m'accompagne il sait exactement ce qui va se passer puis moi je mise sur moi alors que je sais même pas ce qui va se passer demain mais c'est pas un bon coup ça je suis pas bon au poker un autre proverbe dira la chose suivante proverbe 3 verset 5 et 6 confie-toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ton intelligence reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits il rendra nos sentiers droits si on décide de lui faire confiance quand on comprend pas et moi c'est ma prière quand je ne comprends pas je veux juste me confier en lui accepter que je ne maîtrise pas que je discerne pas et juste dire ok Seigneur c'est toi qui gère comme il l'a fait pour Joseph comme il l'a fait pour Daniel comme il l'a fait pour l'énorme majorité des personnages dont on raconte l'histoire dans la Bible en lui faisant confiance même quand on ne comprend pas ce qui se passe il rendra nos sentiers droits il veut qu'on s'épanouisse c'est son désir pour nous il a notre intérêt à coeur et nous en essayant de prendre les choses en main on est constamment en train de dire non mais Seigneur je sais mieux que toi ce qui est bon on mise sur nous on mise sur des pensées limitées sur des pensées qui ne savent pas ce qui se passera la semaine prochaine alors qu'on peut faire appel à quelqu'un qui sait tout ce qui s'est passé qui sait tout ce qui va se passer qui sait tout ce qui se passe en nous des choses qu'on ignore complètement moi je veux miser là-dessus je veux miser sur lui croire qu'il rendra mes sentiers droits peu importe ce que je traverse peu importe la société dans laquelle j'évolue peu importe à quel point ces valeurs elles sont en décalage avec ce que je crois je crois que Dieu dans tout ça rend mes sentiers droits et je veux lui faire confiance je ne veux pas paniquer je ne veux pas prendre les choses en main je veux le laisser contrôler et j'aimerais vous inviter à faire de même peut-être que vous en êtes à un stade dans votre vie où jusque là c'est vous qui avez eu le contrôle jusque là vous n'avez jamais dit à Dieu viens prends les rênes de ma vie je reconnais que ma façon de vivre elle n'est pas bonne et je reconnais que j'ai besoin de toi tu es mort sur la croix pour me pardonner de tout ce que j'ai fait de mal et tu veux me conduire maintenant dans une vie qui est bonne dans une vie où je peux être épanoui où je peux être dépendant de toi si vous êtes à ce stade là à vous dire en fait je suis perdu je suis dépassé par ce qui se passe moi j'ai découvert que ça ça a été la clé ça a été de donner ma vie à Jésus ça a été de lui dire mais soit celui qui rend mes sentiers soit celui qui décide ce que je vais que j'aille à droite à gauche soit celui qui dirige ma vie et peut-être que vous êtes prêt à faire ce pas aujourd'hui et je vous inviterai à le faire dans quelques secondes quand on prie pour d'autres peut-être que ce choix a déjà été fait à plusieurs reprises peut-être il y a longtemps mais en fait comme moi et bien à différentes reprises vous avez repris le contrôle et vous avez oublié que ce Dieu tout puissant avait votre intérêt à coeur que ce Dieu tout puissant était là pour prendre soin de ses difficultés et que toutes les difficultés que vous traversez elles ont un sens et peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de faire le pas de redonner ça encore une fois à Dieu moi je crois qu'on est appelé à se réengager envers Dieu à de multiples occasions chaque fois que je peux je le fais parce que je sais que j'ai besoin de travailler je sais que c'est un chemin je sais qu'il est Seigneur de ma vie mais de temps en temps comme je le disais je reprends le contrôle et c'est bon de lui redonner le contrôle du coup alors peut-être que c'est ça le pas que vous voulez faire aujourd'hui et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ni pour l'un ni pour l'autre et c'est pas grave Dieu vous conduit sur ce chemin pour ceux qui aimeraient prier j'invite simplement à fermer les yeux et puis vous pouvez répéter cette prière avec moi ou y mettre vos mots c'est comme vous voulez Seigneur Jésus je veux te faire confiance de tout mon coeur je veux pas dépendre de ma compréhension des choses et je veux t'honorer dans tout ce que je fais au travail à la maison dans mes relations dans cette société je veux me confier en toi je veux que tu sois celui qui tienne les rênes de ma vie parce que tu es celui qui guide ma vie qui sait ce qu'il y a de meilleur pour toi pour moi pardon parce que tu es tout puissant enseigne-moi par les difficultés de la vie à te ressembler un peu plus jour après jour et comme Daniel à être un homme une femme qui te représente dans cette société où je peux aimer les gens comme toi où je peux être serein parce que je sais que je t'appartiens et simplement déverser sur les gens autour de moi ce que tu m'as donné sois Seigneur et Maître de ma vie Amen et merci d'avoir assisté ce temps avec nous j'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication si tu aimerais plus d'informations sur notre église tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet eglisehome.com je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt